Au volant de sa voiture, Gérard attend au feu rouge derrière un autre véhicule. Le feu passe au verre. Les deux voitures démarrent. Soudain, un cycliste brûle son feu rouge et surgit devant la première voiture. Le conducteur freine. Gérard, qui est tout juste derrière, frappe la première voiture. Selon son assureur, Gérard est responsable de l'accident et devra payer la franchise de 500 $ prévue à son contrat. L'assureur a-t-il le dernier mot en la matière? Non. Les assureurs s'appuient sur la Convention d'indemnisation directe. Cette convention sert à déterminer quel automobiliste est responsable d'un accident. Et elle ne tient jamais compte des circonstances. Elle dit qu'un conducteur qui frappe le véhicule qui est devant lui est responsable de l'accident à 100 %. Mais ce que l'assureur ne dit pas à Gérard, c'est que cette convention ne lie que les assureurs entre eux, pas les automobilistes. Gérard pourrait contester la décision de son assureur et même réclamer le remboursement de sa franchise aux petites créances. Les automobilistes l'ont déjà fait et ont réussi à se faire déclarer non responsable d'un accident par le tribunal. Le fin mot de l'histoire, ce n'est pas la Convention d'indemnisation directe des assureurs qui a le dernier mot. C'est le juge qui se base, lui, sur les circonstances de l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada